... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée On garde le contact. Aujourd'hui, jeudi 16 janvier 2014, nous parlerons du droit d'aînés, ce respect dû à l'aîné, autrefois primordial dans nos sociétés. Existe-t-il toujours ? A-t-il la même importance ? A quoi sert-il ? Nous essaierons de répondre à ces questions aujourd'hui. pendant les 55 minutes que dureront cette émission. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau Dr Bou, psychiatre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et bien évidemment, Miss Conant, bonjour. Bonjour, M. Savani. Bonjour, Dr Bro. Bonjour. Je rappelle que vous pourrez intervenir en direct pendant cette émission. Le numéro de téléphone va s'inscrire dans quelques instants sur votre écran. Voilà, 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de nos frontières. Docteur, on va commencer par définir cette notion. Alors, vous savez, la société africaine a beaucoup de valeurs et parmi ces valeurs, il y a le droit de naître. C'est-à-dire que celui qui est l'aîné, plus âgé que l'autre, devait bénéficier d'un certain respect, devait avoir, j'allais dire, une certaine autorité naturelle sur celui qui est plus jeune. Je prends un exemple. Vous êtes dans une assemblée, ça se voit beaucoup plus au village, quand l'aîné arrive, on se lève, on lui donne la place. Donc, quelque chose que vous êtes, dès que votre grand frère ou enfin l'aîné arrive, vous êtes tenu de lui donner la place. Malheureusement, on se pose la question aujourd'hui, est-ce que ce sont des valeurs qui existent encore, comme vous l'avez fait à l'introduction ? Et je reviens pour dire que la situation actuelle est souvent décriée, que c'était une valeur suée à l'époque, qui a déjà tracée une sorte d'héritage, c'est-à-dire qu'on sait que si demain le papa n'est pas là, c'est l'aîné qui va assumer. Donc, naturellement, les choses étaient plus ou moins réglées. Mais aujourd'hui, à cause de l'évolution de notre société, qui devient moderne, ce sont des valeurs qu'on est en train de perdre. Parce qu'en général, que ce soit dans une famille, dans un village ou dans une région, on est de plus en plus bien considérés en fonction de notre réussite scolaire. Donc, si vous avez eu la grâce de faire des études et aller le plus loin possible, que vous êtes un grand cadre, même si vous êtes apparemment le plus jeune, vous risquez d'avoir, contre votre gré ou avec votre gré, le droit de naître sur l'autre. Et ça crée des sources de frustration. parce que j'ai entendu pas mal de personnes se plaindre pour dire « Moi, comme je n'ai pas de situation, je ne travaille pas, je n'ai pas les moyens. » Donc, malgré ma situation de grand frère, je n'en profite pas. Alors, docteur, c'est quelquefois même pas dû au... Ça n'a aucun rapport même avec le niveau d'études. C'est plus le niveau social, celui qui a le plus d'argent dans la famille. Oui, bien sûr. On dit souvent, lui, il a fait de grandes études, etc., mais il n'a rien. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a plus de moyens à considérer. Oui, je suis d'accord avec vous. Si vous êtes doctorant, et que vous ne faites rien, ou bien vous n'apportez rien, vous savez même parfois, dans certaines familles, votre appellation de tonton n'est pas fonction de votre type de relation familiale. C'est-à-dire, vous avoir un neveu ou une nièce qui ne vous appelle tonton, bon, quand l'âge, l'écart d'âge est assez grand, OK, mais ne vous appelle tonton que quand vous êtes capable de faire quelque chose. Il y a eu même des cas où le plus jeune oncle est appelé tonton parce que socialement, il est bien vu, et puis celui qui est plus âgé, étant socialement moins nanti, on l'appelle par son nom, ça ne l'appelle pas seulement. Ce sont des situations qui existent et qui sont malheureusement sous de conflits et de frustrations. On pourra dire, pour compléter ce que Dr. Brou vient de dire, qu'en Afrique, je parle de ce que je connais, de ce qui se voit ici, on peut dire que la famille est organisée ou même la société est organisée selon la classe d'âge. C'était une manière de faire il y a bien longtemps, mais qui se poursuit maintenant. Dr. Brou l'a dit, on ne respecte pas forcément la histoire de classe d'âge parce qu'il y a des valeurs intellectuelles, il y a des valeurs financières qui sont venues interagir avec cette position. M. Doga, l'ont signé, il nous appelle du Burkina Faso. Allô ? Oui, allô, c'est vous ? Bonjour, M. Doga. Oui, comment est-ce que vous ? Merci d'être avec nous. Je suis prêt à faire cette émission. Merci, M. Doga. Je pense que vous êtes prouvant de la tour de Saint-Planjama. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis que j'ai un changement du soir. Très bien. Très bonne journée à vous, M. Doga. Merci encore. Est-ce qu'on en vous disiez ? Je disais donc qu'il y a des valeurs financières, des valeurs, Dr. Brou l'a dit tout à l'heure, intellectuelles aussi, qui sont venues en ligne de compte. C'est celui qui sait lire et écrire qui devient le plus important. Mais la société était organisée comme ça, de telle sorte à ce que la personne qui est avant, cette position que confère le droit d'Ainès aussi, il ne faut pas oublier que ça vient avec une certaine sagesse, une certaine intelligence. Ce n'est pas seulement le grand frère, c'est aussi la personne à qui papa parle le plus souvent. Donc, le patriage de la famille se confie. C'est celui qui repose la famille. C'est l'héritier légal, en fait, de la famille. Et tous les biens, toute la culture de la famille, tout ce qui est l'intelligentsia de la famille repose sur cette personne-là. Et c'est à lui d'organiser sa famille. Donc, quand le père et la mère le lui permettent, lui donnent l'autorisation de le faire, c'est souvent à lui que revient l'éducation de ses frères et soeurs. C'est souvent à lui aussi que revient l'initiation de ses frères et soeurs à certaines mœurs, à certaines pratiques. Donc, cette personne-là devenait en fait une sorte de troisième père ou de troisième mère qui était chargée de s'occuper de ses frères et soeurs, mais avec moins de ténacité en fait que les parents. Les parents, ils ont cette autorité. Mais lui, il vient en étant grand frère. Il vient en complément. Il est le grand frère. Donc, il a cette sensibilité-là de se dire c'est mes frères et soeurs. Donc, il est moins dur dans ses relations avec ses frères et soeurs. Et surtout, eux, ils n'ont pas cette peur-là du parent. Ils sont très bien conscients de sa position de frère, donc de respect qu'ils doivent lui accorder. Mais en même temps, ils savent que c'est quelqu'un qui est plus proche d'eux et qui est plus à même de comprendre en fait ce qu'ils vivent et leurs différentes faiblesses et qui peut éventuellement les porter. Rachel nous appelle de Yopougon. Allô ? Allô, Rachel ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonne journée, Eva. Merci d'être avec nous, Rachel. On vous écoute. En fait, c'est une chance de participer en fait à l'édition. Oui, on vous écoute. C'est peut-être pour se rencontrer. Si ? Me rencontrer ? Oui, oui. J'ai fait une connu sur toi. Deux temps, je vous. Donc, depuis la tête elle s'est croisée même. On ne sait pas comment elle s'est fait. D'accord. C'est mon musulman qui est là. Bon, il ne sait pas à tout moment qu'elle s'est croisée. D'accord. Alors, Rachel... C'est comme par l'ancienne là. D'accord. Vous allez donner votre numéro de téléphone au standard et puis juste après l'émission je vais rentrer en contact avec vous. D'accord, on l'a fait. Alors, vous êtes en ligne avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a décroché votre appel à l'instant. Oui, oui. Voilà, vous allez lui remettre le numéro de téléphone et puis juste après l'émission je vous appelle. D'accord, on l'a compris. Merci beaucoup Rachel. Très bonne journée. Alors, il y a autre chose que je voudrais ajouter c'est que l'aîné était un modèle. Vous savez, dans nos villages le modèle de respect venait de l'aîné. En général, quand l'aîné est bien dressé, il est bien éduqué, il sert de guide. Je connais des familles où quand le plus jeune ou le plus jeune manque du respect aux parents, c'est l'aîné qui réagisse en premier. Vous voyez donc le rôle de l'aîné qui servait une sorte de discipline quand l'aîné est discipliné. Parce qu'il est évident que quand l'aîné passe à côté, c'est difficile de ramener les autres. Souvent, on a rencontré des aînés, on leur dit vous êtes l'aîné, vous ne respectez pas vos parents. Mais si votre petit frère ou votre petite soeur manque de respect à papa au moment où vous allez réagir, la personne reste la tête. Donc, vous voyez que le rôle de l'aîné c'est beaucoup plus important. Et à l'époque, c'est vrai, depuis toujours l'argent, on parle d'argent, mais quand même à l'époque, l'argent n'avait pas une importance de domination comme aujourd'hui. D'accord. J'ai connu, oui. Docteur, non, non, il n'y a pas d'appel, on va parler donc de la responsabilité de l'aîné. Absolument. Vous en avez d'en parler, c'est une tâche qui lui incombe, il doit servir de modèle pour toute la fratrie et bien souvent, en général, ils n'ont pas demandé à être aîné, mais c'est des responsabilités particulières qui pèsent sur leurs épaules. C'est une responsabilité parce que de toutes les façons, dans beaucoup de cas, quand les parents s'en vont trop tôt, la responsabilité incombe à l'aîné d'assurer. Et dans certains cas, il y a l'aîné même qui quitte les bancs, qui quitte les bancs. Justement, c'est ce que j'avais dit. Il est arrivé de cas où les enfants vont à l'école et puis les parents disparaissent à la mort. Ils s'en vont. En ce moment-là, ça peut être la fille qui est l'aîné ou l'homme qui quitte les bancs précocement pour aller travailler et permettre à ses petits frères d'aller à l'école. Donc, vous voyez du coup l'influence secondaire que ce télèque-là va avoir. C'est sacrifié presque. C'est un sacrifice, ce n'est pas presque. C'est un sacrifice. Quand vous allez à l'école, j'ai connu par exemple un monsieur qui est l'aîné de sa famille qui arrive en troisième. Il est très brillant à l'époque où on pouvait être instituté à l'EBPC qui dit « Comme mes parents n'ont rien, je préfère m'arrêter là, aller travailler pour permettre à mes petits frères de continuer l'école. » Il a abandonné. Il était extrêmement brillant. Monsieur Zérignon, il nous appelle de Vridi. Allô ? Madame ? Oui, bonjour, Monsieur Zérignon. Le bras me reste vous. Le bras me reste vous êtes là. Oui. Madame ? Il est parti. Bon, l'espoir qui va repartir. Donc, c'était ça. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'un aîné est prêt à faire ce sacrifice ? Ce n'est pas si évident à cause de beaucoup de contingences, de beaucoup de choses qui ont évolué. À l'époque, quand cet aîné faisait des sacrifices et qu'il était obligé de se mettre au service de ses jeunes frères et soeurs, quand les autres travaillent, finalement, c'est à lui qu'on a la limite contre. C'est lui qui est honoré. C'est lui qui est comme le papa. J'ai entendu des gens dire mon grand frère, ils appellent même leur grand frère papa à cause du rôle qu'il a joué. Ou même quand ils ne l'appellent pas papa, ils vous diront c'est mon frère, il a été comme mon père. Au point même, parfois, dans le couple, c'est difficile qu'il accepte ou elle accepte que son partenaire ou sa partenaire ait certaines attitudes vis-à-vis de son frère parce qu'il n'accepte pas en reconnaissant du fait que cet aîné-là s'est sacrifié, s'est oublié pour lui venir en aide. Et généralement, quand il réussit, pour ceux qui sont reconnaissants, ils ont tendance même à récupérer les enfants pour le faire. Malheureusement, aujourd'hui, et je crois que c'est une des raisons, beaucoup de jeunes disent, bon, j'ai fait ce sacrifié, mais demain, quand il va travailler, moi, mes enfants, il va faire pour moi. Point d'interrogation. Il faut comprendre selon ce que Dr. Bour entend le dire, au-delà du sacrifice, il y a cette position de donneur, en fait. Il ne faut pas être orgueilleux ni égoïste quand on vit en premier, surtout, et qu'on a bénéficié des largesses des parents. Vous savez, les deux, trois, cinq premières années où on était tout seul. On va y revenir. D'accord. C'est ce que vous êtes en train de me dire. On a mis Mme Connay, pardon, qui nous appelle Dabobo. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Connay. Bonsoir. Est-ce que vous êtes parfaite de l'écho? Oui, Mme Connay, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. On vous entendra mieux, voilà. Oui, oui. En fait, je veux satisfaire les questions. On vous écoute. C'est vraiment du petit 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 de la vie, parce que, à mon jour le plus, si tu n'as pas de moyens, si tu n'as pas de moyens que tu aies l'église de la famille, on te revoit parmi par mes frères, on ne te prit plus de droit de l'écho, parce que vous n'ayez pas de moyens, vous comprenez. Oui. Ça a vu que vous avez certaines choses que vous avez dit, mais pas pour vous aider. Parce que... Mme Coney-Party, pourtant, elle disait quelque chose de très intéressant. On revient donc à ce que vous disiez. Oui, je disais donc qu'on a bénéficié les deux, trois, cinq premières années de notre vie où on n'avait pas encore de petits frères, de la présence des parents qui ont été là, on était l'enfant chouchou et tout. Mais quand les petits frères et les petites sœurs arrivent, je pense que le plus important, c'est la position des parents à ce niveau-là. Parce qu'une responsabilité, selon moi, elle se transmet en fait. Il faut que l'autre sente qu'il a cette autorité-là de s'occuper de ses frères et sœurs, de leur apprendre des choses. Mais il ne peut apprendre que ce que lui-même il a appris. Quand on est grand frère, on ne se promène pas comme ça pour dire « je suis le grand frère, j'ai trois, quatre petits frères ». Mais il faut que les parents vous aient donné cette... Ils vous l'aient montré que tu ne dois pas te comporter comme ça parce que tu as des petits frères, tu as des petites sœurs qui suivent ton exemple. Comme je l'avais dit tout à l'heure, tu es un modèle, tu dois faire attention, tes petits frères te regardent, ils vont essayer de recopier ce que tu fais. Et cette responsabilité-là, c'est à ce moment-là qu'elle devient pour le frère aîné, réel. Parce que jusque-là, il se demandait à la limite « bon, moi je suis le grand frère, j'ai l'autorité, je suis mes petits frères ». Il se voyait comme celui qui domine en fait, sans forcément se rendre compte que selon l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, le jour où les parents ne sont pas là, celui qui vient juste après, par son rôle de transition en fait entre les parents et les enfants, c'est celui qui devient le plus important et c'est celui sur qui ses frères et ses sœurs vont compter. Donc pour moi, cette responsabilité-là doit se faire sentir par l'enfant. Il doit le comprendre, il doit se l'accaparer, il doit la mettre dans son ADN. Très bien. M. Saminou, il nous appelle du Niger. Il est parti. Alors docteur, j'aimerais qu'on revienne encore sur le rôle d'exemple de l'aîné, parce que les petits frères ont tendance à copier ce que font les aînés. Je suis d'accord. Et même quand le grand frère a une attitude de défiance vis-à-vis des parents et que le parent laisse passer, le petit frère se dit « c'est possible de le faire » et il passe également dans la prêche. Oui, même en matière de réussite scolaire ou réussite dans la vie, généralement, l'aîné c'est un modèle. Vous savez, quand vous réussissez, pas forcément être riche ou quoi, mais quand vous êtes un bon exemple, vous avez l'autorité de dire ça aux autres. Vous êtes exemplaire dans le respect des parents, vous êtes exemplaire dans le travail, vous êtes exemplaire dans la courtoisie, dans l'environnement. Quand le petit frère a une attitude de défiance, vous êtes à l'aise de le lui rappeler. Je sais bien que dans certaines familles, même la réussite est stimulée par l'aîné. Quand l'aîné est allé à l'école et qu'il a été très brillant, ça met un peu plus de pression sur ce qui arrive. Je me souviens dans une famille, j'ai entendu quelqu'un qui disait à ses enfants « vous n'étudiez pas, mais toi, tu es arrivé où ? » Parce que je crois qu'il est arrivé au CED ou au CM1, il n'a plus voulu aller à l'école, l'abandonner, et il rappelle à ses enfants « vous ne voulez pas étudier, mais toi, ton frère, tu n'as pas terminé à l'école. Je ne suis pas sûr que tu es arrivé quelque part. » Bon, est-ce que c'est la bonne réponse ? Mais je veux dire, c'est toujours ça. L'aîné, c'est l'exemple, c'est le moteur de la réussite. Généralement, vous allez voir, les premiers enfants, les parents mettent beaucoup de moyens. Ils mettent, ils mettent, ils mettent beaucoup de moyens parce qu'on veut que cet enfant-là soit un exemple. J'ai vu des parents, des pères de famille, des mères de famille, en pleurs, en détresse, parce que leur fils aîné les a déçus. Parce que les aînés, l'aîné, du moins que ce soit une fille ou un homme les a déçus par son comportement. Aujourd'hui, la famille est déroutée, même quand ils ont des enfants qui viennent après et qui ont tendance à rélever le défi, mais c'est une source de douleur et de souffrance pour ces familles qui estiment qu'ils ont mis tellement d'affection, de moyens, de temps, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Un peu plus d'espoir sur l'aîné. Un peu plus d'espoir. L'aîné, oui, l'aîné... Et surtout, à ce que vous êtes en train de dire, je voudrais ajouter que l'aîné aussi, c'est la première version, en fait, du modèle d'éducation que les parents veulent donner. Absolument. Donc, c'est la personne sur laquelle ils ont essayé leur rêve. Quand ils se sont mariés, ils se sont dit, voilà comment on va éduquer notre enfant. C'est la première version qui sort. Donc, quand cette version-là ne marche pas, quelque part, ça leur montre aussi un certain... Ils peuvent ressentir éventuellement un certain sentiment de... De culpabilité, oui, bien sûr. Parce que ça n'a pas marché. Absolument. Très bien. Mademoiselle Kwakou, elle nous appelle d'engrais. Allô ? Oui, bonjour, mademoiselle Kwakou. Bonjour, bonjour, mademoiselle. Comment vous allez, mademoiselle Kwakou ? Excusez-moi, je veux intervenir aussi. Oui. Je veux dire que chaque histoire des lettres, de quoi ça dépend aussi des parents. D'accord. Les parents, eux-mêmes, eux-mêmes ne savent pas dire aux enfants, montrer aux enfants leur place. Et ça compte ce véritable problème dans la famille. Le petit frère ne sait pas qui est son grand-frère. Il ne lutte comme ça. Le petit frère a... Comment on appelle... Comment dirais-je... Le petit frère veut lutter un peu la place du grand-frère. Et ça, quand les parents ne savent pas le faire, c'est rassuré depuis la base. Tout à fait. C'est vrai que les petits frères copient sur les aînés. Mais aussi, il y a une faute. Venez aussi, c'est parent. Parce que quand les parents ne savent pas faire, ils ont tendance à soit banaliser le grand-frère, à soit écouter le grand-frère parce qu'il soit, le grand-frère n'a pas besoin de moyens, ou bien soit, le grand-frère n'est pas allé à l'école parce que... Tant, 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 tant. Et ça pose beaucoup de problèmes dans la famille. Les enfants ne s'entendent pas et ils ne considèrent pas leur grand-frère. Tout à fait. Vous avez déjà dit. Ou, quelque part, je remets un peu la faute sur les parents. Très bien. Les parents sont aussi coupables. Essayez de revoir un peu ça aussi, ce sujet-là, de côté des parents, pour voir. Analyser un peu. Parce qu'un parent, vous êtes les parents, vous êtes les géniteurs des enfants. Sachez-vous à vos enfants, non, ça, ça ne se fait pas. Celui-là, c'est votre aîné. Vous n'avez pas le droit de lui dire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que dès que si je ne le suis pas, ça fera comme ça, ça fera lui, ça fera lui, quand c'est contact, plus les enfants grandissent, plus les enfants savent qu'il y a un poids aîné qui est là, qui sont venus trouver, qui sont là bien avant eux, et qui sont venus trouver, mais qui doivent suivre l'exemple. Très bien. Et comme c'est faux, vraiment, c'est difficile car les parents ne sont plus. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, mademoiselle Kouakou, pour cette intervention. J'espère que les parents qui regardent l'émission ont entendu votre appel. Merci encore. Alors, merci. Pour dire un peu par rapport à ce que mademoiselle Kouakou vient de dire, c'est vrai, c'est une réalité, mais que parfois, les aînés aussi fuient leurs propres responsabilités. Vous savez, le droit de naissance, on l'a dit juste en début d'émission dans la Bible, il y a, je ne sais pas qui l'a. C'était juste avant l'émission, on parlait de Jacob et d'ici. Qui a vendu son droit de naissance. Voilà, etc. Donc, je vais dire quelquefois, il y a des aînés qui n'assument pas. Vous savez, je pense, on a fait une émission ici où je parlais un peu du modèle de chef. Le chef, ce n'est pas celui qui se proclame pour se promener, pour dire, oui, je suis ton patron, c'est moi qui te commande. Ça, c'est déjà fait. Après, moi, le papier a signé que tu es le patron, c'est fini. Mais il faut que dans les faits et gestes quotidiens, on sente. Quand vous êtes aîné de famille et que ne vous préoccupez pas du quotidien de vos petits frères, il est évident qu'ils vont perdre en vous le modèle d'aîné. Je sais que même nous qui sommes à Bidjan, quand nos parents ne nous voient pas au village, ils sont soucieux. En tout cas, pour nous qui allons au village. Quand vous faites un mois, deux mois, trois mois, ils ne vous voient pas, mais ils ne viennent pas au village, qu'est-ce qui se passe ? Même s'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas de venir, on le voit un peu seulement. Mais parfois, vous êtes là des aînés qui ne cherchent pas à savoir où vous habitez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous venez. Ne serait-ce qu'à appeler ou ne serait-ce qu'à savoir où vous êtes, donne encore le poids. Parce que la place d'aîné, ce n'est pas de proclamer, mais il faut posséder des actes au quotidien pour montrer que je suis vraiment l'aîné. Or, l'aîné, on l'a dit, c'est la transition, c'est la relève de la famille. Si les parents eux-mêmes, de leur vivant, ont eu l'habitude de demander où sont les enfants, se soucier de leur situation et que l'aîné ne le fait pas, il est évident qu'il y a des personnes en droit d'aînés. Il peut arriver qu'au soir le plus jeune, ou celui qui est un peu plus devant, qui s'en préoccupe, qui se préoccupe du quotidien des autres frères, et naturellement, sans faire attention, vous allez vous rendre compte, vous voyez, que ce dernier-là a prenné le manque de la place de l'aîné. Parce que l'aîné doit avoir également un rôle de médiateur, de rassembleur. Bien sûr, de conseiller. Celui qui a trois appels pour régler éventuellement les conflits qu'il peut y avoir au centre de la famille. Oui, je voulais même ajouter qu'il y a des aînés diviseurs. Oui. C'est-à-dire, je suis l'aîné, mais je choisis mes petits frères en fonction de leur position. Je suis l'aîné, peut-être comme moi, mais je n'ai rien, donc je vais m'appuyer sur l'avant-dernier ou celui qui vient juste après moi parce qu'il peut m'aider. Les autres, je ne les calcule pas. Ou alors, comme j'ai réussi et que j'ai un très bon niveau social, je ne veux marcher qu'avec mes frères, qu'un bon niveau social. Malheureusement, il est évident que celui qui ne se sent pas dans cette sphère-là va se sentir blessé, humilié et à un moment donné, va vous dénir votre ordinateur. Comme vous l'avez dit, c'est son grand frère. Il dit, c'est pas mon grand frère. Pas parce que biologiquement, c'est son grand frère. Il est plus âgé que lui. Mais dans le quotidien, dans la gestion des frères, ce dernier se sent frustré. Il va dire, non, lui, là, c'est pas mon grand frère. Tous les autres sont septembre. Moi, jamais j'ai entendu des gens le début, jamais mon grand frère. Mais en réalité, quand vous fuyez, c'est parce que la personne va vous dire, je me suis rendu compte depuis un moment, que moi, ma vie ne l'intéresse pas. Ce sont les autres. Alors, vous ouvrez la porte, donc justement, on va parler des mauvais aînés. Parce qu'on l'a dit, il est ici, je peux le dire ainsi, les aînés doivent servir d'exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, les aînés sont des exemples même à éviter. Oui, il y a des exemples de grands frères ou de grandes sœurs qui, très souvent pour moi, je ne sais pas comment ça peut se passer parce que le docteur, vous le disiez tout à l'heure, un petit frère, il a un modèle. Mais quand tu es aîné, il n'y a personne avant toi. Donc, on a bien envie de se demander où est-ce que tu as bien pu prendre ce modèle-là, donc parlant de grands frères ou de grandes sœurs qui ont un peu dérapé, qui ne sont pas rentrés dans les rangs, qui ne sont pas partis à l'école, qui n'ont arrêté plus tôt les études et qui ont décidé, par exemple, de se lancer dans la ville, comme on le dit, pour mener leurs propres activités qui ne sont pas... Allez-y, je vais vous en prie. Monsieur Souleymane, il nous appelle de Koumassi. Ok. Bonjour Eva. Bonjour Monsieur Souleymane, vous allez bien ? Oui, je vais très bien et bon ? Oui, je vais bien, merci. Alors, on parle aujourd'hui du droit d'Ainès. Oui, oui, comment je dirais, déjà, je me pose la question, qu'appelle-t-on le droit d'Ainès déjà ? Voilà, pour moi, c'est ça. Parce que déjà, j'ai vu ce problème. Je ne vais pas m'exposer, en même temps ici, mais je dirais qu'un grand frère qui n'arrive pas, disons, à donner les appels à une famille, par exemple, dans mon cas, j'ai un grand frère aujourd'hui qui est aujourd'hui cadre social, aujourd'hui, ça va chez lui, comme on le dit dans un jargon ici, qui bénéficie de plein de choses. Vraiment, en vous expliquant ce problème, déjà, j'ai mal au cœur, parce que aujourd'hui, j'ai un père qui est là, j'ai un mec qui est là, et ce grand frère, il a marré aujourd'hui deux fois. Et même s'occuper de la famille n'est pas capable. Juste un petit sac d'air pour donner à la maman, c'est un peu difficile pour lui. Tandis qu'il a ses enfants, il a ses femmes, pour dire, nous qui sommes derrière, que pensez-vous ? C'est un peu difficile, de vous en parler, mais je dirais que pour lui, aujourd'hui, le droit des nets n'existe pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon argent, je suis bien placé financier au banc aussi. Je peux dire que je peux prendre le dessus dans la famille, si vous me comprenez bien. Tout à fait. Voilà, donc moi, je dirais pour moi que le droit des nets, pour moi, du nom, je n'existe pas. Seul le moyen financier fait... Allô ? Oui, on est là, monsieur. seul le moyen financier, je dis, tout le monde devant des choses soit pour être le grand frère d'une famille. Donc, je dirais, je dis non, je veux dire, le droit des nets n'existe pas. C'est un peu ça. Voilà, merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Souleymane. Merci pour votre témoignage. Très bonne journée. Alors, je pense que le médecin va rebondir là-dessus avant de continuer votre... Oui, je pense qu'on a dit en début d'émission, c'est-à-dire que c'est justement l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, à l'évolution de la société, les règles de désignation du droit des nets changent, s'imposent à nous par les finances. C'est-à-dire qu'on veut régler nos problèmes. Ce n'est pas son âge-là qui a permis de régler. C'est-à-dire, on veut faire des obsèques, quelqu'un est malin, on veut le soigner, on veut organiser une réception, on demande qui a le moyen pour donner. Ce n'est pas celui qui est le plus âgé. Ça, on sait naturellement qu'il est le plus âgé. Malheureusement, parce qu'à l'époque, même dans des villages, excusez-moi toujours parler de villages, parce que ce sont des valeurs qui sont venus des villages. Même quand on pâteau-bouleur vous voulez faire un geste, vous êtes obligés de demander la vie de votre aîné. Quelquefois, vous donnez sous son couvert, vous l'offrez de la boisson aux anciens du village, ce n'est pas votre frère aîné que vous passez. Vous ne pouvez pas le présenter directement. Mais aujourd'hui, de toute façon, quand vous donnez un dior, c'est son frère qui est venu qu'il nous a donné. Donc, c'est une réalité, c'est qu'il dit qu'aujourd'hui, l'agent a pris le devant et c'est dommage. C'est dommage. On est en pleine dans la seconde partie de l'émission, donc avec ce second sous-thème, la source de conflits. Je voulais rebondir aussi sur ce que M. Souleymane a dit tout à l'heure. Dans sa voix, tu sens qu'il souffre. Il est frustré quelque part. Il sait très bien, en tant que petit frère, ce que son frère devait faire. Il ne voit pas, vous le disiez tout à l'heure concernant les frères comme modèle, il ne voit pas son frère en train de le faire et lui, il se dit, quand j'aurai l'argent, je vais prendre les choses en main. Mais pas pour régler une situation, mais un peu dans une optique de vengeance en fait. Je vais racheter, on a donné l'exemple de Jacob tout à l'heure, je vais lui prendre ce qui est à lui et qu'il a méprisé. Il n'arrive pas à assumer. Voilà. Et au lieu de se mettre dans une position de réconciliateur, moi, c'est ce que j'ai bien envie de lui dire, d'aller voir son frère et de lui dire ce qu'il est vraiment, de lui dire ce qu'il attend de lui. Très souvent, on peut calmer les gens à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce qui est plus important à faire. Allez voir ton frère, allez voir votre frère, pardon, M. Souleymane, et puis lui, parlez de ce que vous attendiez de lui et de combien de fois vous êtes déçus. Ça peut peut-être réveiller en lui cette petite, comment dire, cette dignité, cette fierté-là de grand frère. Parce que souvent, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas que leurs petits frères ou leurs grands frères attendent autant d'eux. Ils se disent, on a Abidjan, moi, je me cherche, il faut te chercher. Si tu veux quelque chose, faire une petite activité ou aller à l'école, je peux éventuellement venir t'aider. Mais il ne comprend pas que son frère n'attend pas forcément de l'argent ou en soutien financier, il attend aussi qu'il lui montre le chemin. Très bien. Et il est important quand même que M. Souleymane n'avoir son frère. Madame Danyogo, elle nous appelle de 13 juillet. Oui, je pense que c'était un sujet assez délicat. Vous savez, la semaine dernière, nous avons parlé des tâches. Ça aussi, c'est une des véritables sources de conflit. Quelquefois, les nés pensent que ce que les parents laissent lui appartiennent. C'est dommage. On a eu des cas qui sont... Malheureusement, pour aller à l'Europe. Voilà, l'aîné avait pris tout l'héritage et il est parti. Vous savez, c'est ça. Donc, du coup, ça me ramène à interpeller la responsabilité des parents. Parce qu'un aîné, il joue son rôle de droit d'aîné ou d'aînès quand les parents l'encadrent. C'est le premier enfant, comme l'a dit M. Kounan, qui a besoin d'une certaine éducation. Il faut lui dire que ce n'est pas tes sujets. Le problème de droit d'aîné ne donne pas... Ce ne sont pas des colons suds, colonisés. C'est la domination. Ce n'est pas de la domination. Mais c'est un exemple, un modèle de vie. Et la sorte de conflit, c'est ça. Il y a eu des fois où l'aîné dit bon, de toute façon, je suis le grand frère. Ils font des abus. Vous savez, quand tout le temps on est en train de crier dans vos oreilles je suis ton grand frère, je suis ton grand frère et qu'on ne voit rien que tu poses comme acte de façon concrète pour justifier ton droit d'aînès, à un moment donné, on dit bon, écoute, tu m'emmerdes. C'est un peu ça. C'est comme le chef qui crie partout je suis chef, chef mais vous ne posez aucun acte. Quand il y a des plans on l'envoie pour régler, vous dites non, ça là je ne peux pas régler. Et puis non, vous ne pouvez pas réclamer le droit d'aînès. Très bien. Monsieur Bakary nous appelle de Koumassy. Allo ? Oui, 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 allo ? Oui, bonjour monsieur Bakary. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok. C'est un peu comme ça.